L'année 2020 a apporté des défis sans précédent au monde entier. Une pandémie mondiale a frappé, tuant des vies et impactant les économies. La Chine a été la première à faire face à tout cela. Toute la nation s'est unie pour combattre un virus auparavant inconnu. Le personnel médical s'est précipité en première ligne et les journalistes aussi. Au début de l'épidémie de Covid-19 en Chine, plus de 2000 de mes collègues sont immédiatement allés en première ligne de la prévention et du contrôle de l'épidémie. Ils ont su montrer la lutte de la Chine contre l'épidémie au monde entier de manière rapide et objective, et ce à travers leurs reportages dans les hôpitaux et des documentaires multilingues, dont celui intitulé « Ensemble contre la Covid-19 ». Alors que le virus s'est propagé dans d'autres parties du monde, d'autres pays souffrent de la pandémie. Le China Media Group a lancé un programme spécial en direct appelé « Covid-19 Frontline ». C'est une plateforme pour les professionnels de la santé chinois de partager leurs expériences dans la lutte contre la Covid-19 avec leurs homologues du monde entier. Au-delà de la crise de santé publique, d'autres tests ont également marqué l'ordre du jour en Chine. Au cours de l'année passée, la Chine a réussi à réaliser une éradication globale de la pauvreté. Au bout de huit ans d'efforts, 100 millions de personnes ont dit adieu à la pauvreté. La Chine a ainsi créé un miracle dans l'histoire de la réduction de la pauvreté humaine. Dans son message du nouvel an, le président de China Media Group a également appelé à l'impartialité dans la couverture des reportages. Malheureusement, certains médias ont publié des reportages biaisés sur la Chine, dans lesquels les préjugés ont remplacé la justice et les rumeurs ont déformé les faits. Des erreurs factuelles, même aux couleurs des fantasmes, sont apparues dans ces reportages, qu'ils soient au sujet de la prévention et du contrôle de l'épidémie en Chine, de Hong Kong ou du Xinjiang. Nous avons répondu rapidement à ces reportages avec des informations factuelles. Les opinions peuvent être variées, mais il n'y a qu'une seule vérité. 2021 marque le centenaire de la création du parti communiste chinois. Chen dit que la Chine a connu une ascension pacifique sous la direction du parti et son succès et sa popularité auprès de la population feront l'objet de reportages cette année. A l'avenir, Chen Haixiong dit également que China Media Group continuera à rapporter des nouvelles d'une manière professionnelle et de présenter la Chine d'une manière globale et objective. Il a déclaré que le groupe vise à être la voix de la vérité et de la justice. Berthoud Jérôme Jérôme – Sous-titrage FR 2021